... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, une voiture de la police nationale impliquée dans un accident mortel à Richardoll. Le drame a fait un mort et un blessé grave. Le véhicule a été conduit par un agent de sécurité de proximité. Elle a également un père de famille soulagé après avoir retrouvé son fils kidnappé hier. Selon Abdoulaye Timera, les révisseurs de son enfant lui ont réclamé un million de francs CFA. On vous explique tout dans cette édition. Célébration de la journée mondiale contre le diabète. Plus de 2500 cas diagnostiqués chaque année au Sénégal. Dans ce journal, à suivre les conseils du professeur Maïmouna Ndourmbaye. Et puis en sport, Coupe du Monde U17, le Sénégal est qualifié en huitième de finale. Les Liançaux ont dominé ce matin les Polonais. Quatre buts à un. Bonsoir à tous. Un véhicule de la police nationale conduit par un ASP a mortellement fauché une personne à Richardoll. C'est dans le nord du Sénégal. L'accident a également fait un blessé grave. Explication Ousseynudio Pabibsek. Une voiture de la police de Richardolle conduite par un agent de la sécurité de proximité a tué une personne à Richardolle aujourd'hui dans l'après-midi. Selon nos informations, la voiture qui roulait à vive allure a heurté un ralentisseur. C'est ainsi qu'elle a ensuite dérapé avant de heurter devant une cantine six personnes, dont deux dans un état très critique. Transportés à l'hôpital par des sapeurs-pompiers de Richardolle qui se sont déplacés sur le lieu après l'alerte des habitants. L'un des blessés graves a perdu la vie avant même les premiers soins. L'accident mortel a eu lieu au niveau de l'avenue Jacques-Mimran devant le marché Escal. La mort de l'un des blessés très connus dans la commune de Richardolle a plongé les habitants dans la consternation. Selon nos informations, l'autre blessé grave sera transporté à l'hôpital régional de Saint-Louis dans les heures à venir. Merci Océno Santé. Plus de 2500 cas de diabète diagnostiqués chaque année au Sénégal. Le traitement de la maladie non transmissible reste encore très coûteux dans notre pays. La journée mondiale de lutte contre le diabète célébrée ce 14 novembre. Cérémonie officielle à l'hôpital Abbas Ndao, compte rendu, chère Diop. Elle vit avec le diabète depuis 32 ans. Elle s'appelle Oumokan Tumgei. Elle fait son récit de la maladie comme un parcours de vie. J'avais plein de boutons sur le visage. En ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire. Je suis allée à l'hôpital. On m'a dit que c'est le diabète qui a une trace. J'ai commencé à faire mes traitements là-bas, un peu, un peu. Après, j'ai dit à ma soeur, il faut que je rentre parce que ça, là, je ne peux pas le traiter ici. Comme je n'ai pas d'argent, j'ai mes parents au Sénégal, il faut en m'aider. La maladie est de plus en plus répandue chez les jeunes. Un phénomène qui rajoute à la complexité de la prise en charge de la maladie. Je suis diabétique, mais ça ne m'empêche de faire rien du tout. Je fais tout ce que je veux faire avec. Je m'entraîne et puis je suis mon régime. Mais ce n'est pas facile. Non, 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 ce n'est pas du tout facile. Le diabète est connu pour être une maladie à la prise en charge et liéjante qui appelle souvent un régime alimentaire très strict. Ce qui n'est pas sans difficulté pour les malades. Les médicaments, j'en ai là, les médicaments, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. Ce n'est pas vraiment à la portée de tout le monde. Dieu est grand, il y a la langue de l'appeler. Mais ordonnance est chère. Tu as vu actuellement, dont je parle avec toi, j'ai une ordre de 30 quelques milles. D'Amico-Lambie, je viens de payer ça ici à 6 000 quelques. Nous, on demande une subvention parce qu'en fait, pour acheter les médicaments, il faut les moyens. Et nous, les vieux, à la retraite, vous savez, les moyens débordent pas comme ça. Le diabète se manifeste de plusieurs façons. Et les signes sont différents selon le type de diabète d'un patient à un autre. Très souvent, c'est une fréquence du besoin de se vider la vessie. La personne a aussi constamment soif. Si vous perdez du poids alors que vous gardez l'appétit, autant aller vite consulter. C'est peut-être là, les signes du diabète. Chers et des malades se retrouvent souvent avec des moignons. Le diabète étant la principale cause d'amputation des membres. Pour se prémunir, éviter les blessures, respecter strictement un régime alimentaire sain et équilibré. Les conseils de la professeure, Maïmouna Ndour Mbaye. Les amputations, on le sait, sont dramatiques parce qu'elles sont invalidantes, elles sont coûteuses pour l'individu, pour la société. Et c'est un poids énorme pour l'individu qui est amputé. Ça, on le comprend aisément. Ces amputations sont liées à la chronicité du diabète, à l'hyperglycémie, qui va se déposer au niveau de tous les vaisseaux, finir par les boucher, entraîner ce qu'on appelle de la neuropathie. Les diabétiques ont des atteintes des nerfs qui expliquent qu'ils peuvent se blesser sans s'en rendre compte. Ils ont des atteintes de leurs artères qui sont souvent bouchées, qui empêchent la cicatrisation et ils sont souvent sujets aux infections. Mais ces amputations sont pour la plupart possibles d'être prévenues par des mesures simples. Il suffit, par exemple, d'enseigner aux diabétiques à prendre soin de leurs pieds. Ce sont des mesures d'hygiène qui sont à la portée de tout le monde. C'est leur recommander de consulter rapidement en cas de blessure, mais surtout d'avoir un suivi régulier de leur diabète pour empêcher la survenue des complications chroniques. La région de Saint-Louis bat un triste record, celui du taux de prévalence le plus élevé, 15,94%, soit 5 fois plus que le taux national. Voyons tout cela avec Ousseine Noudiop et Abibsec. Le taux de prévalence du diabète à Saint-Louis est de 15,94%, soit 5 fois plus élevé que le taux national, selon une étude réalisée par des chercheurs de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Des chiffres qui font peur, mais selon le président, des diabétiques de Saint-Louis ont un changement de comportement pour effrainer la maladie. Saint-Louis a à ce jour un taux de prévalence de 15,94%. D'après l'université de Saint-Louis, précisément, professeur Philippe Mayenka et son équipe ont mené des enquêtes. Des chiffres qui font peur, mais selon le président, des diabétiques de Saint-Louis ont un changement de comportement pour effrainer la maladie. On bouge moins à Saint-Louis. On a constaté qu'on mange trop gras, trop salé et trop sucré. Et l'hypertension également est très élevée. 46% des Saint-Louis sont hyper tendus. Pour faire face au diabète qui dicte sa loi dans le nord du pays, les acteurs réclament encore la mise en place d'une unité de prise en charge des diabétiques. Il y a l'absence d'unité de prise en charge pour améliorer la prise en charge médicale. C'est pour cela que Saint-Louis ne cesse de demander une unité de prise en charge du diabète pour prendre en charge les diabétiques afin que vraiment les diabétiques puissent vivre avec leur diabète sans aucune complication. A Saint-Louis, le taux de prévalence du diabète est très élevé. A l'hôpital régional de la Vieille-Ville, chaque année, plus de 150 personnes sont amputées à cause de la maladie. Manger, bouger, éviter de manger trop gras et trop salé, mesurer son taux de glycémie, gestes et réflexes très importants pour tous diabétiques. Les pharmaciens privés ont organisé des dépistages gratuits pour tous demandeurs. Reportage Fatou Bintou Conté. Ils ont fait la remarque que les prescriptions et entrées au diabète commencent à prendre de l'ampleur, que les pharmaciens ont initié un dépistage gratuit du diabète. Pour aider les populations. Depuis quelques temps, on remarque qu'on reçoit beaucoup de médicaments, beaucoup de prescriptions, les médicaments pour les diabétiques. Donc pour cela, on s'est dit que pourquoi pas organiser une journée de dépistage pour aider un peu la population. Pouvoir les orienter et savoir, connaître les personnes qui sont atteintes du diabète et qui ne sont pas au courant. Pouvoir les dire d'aller vers les hôpitaux. Et l'ouverture des officines, ces dernières ne se sont pas fait attendre. Elles ont tenu à se faire dépister. Ce matin, on en a reçu une vingtaine de personnes. Il y en a qui ont un taux de glycémie normal, d'autres qui ont un taux de glycémie élevé. Et d'autres qui ont la tendance à être hyperglycémien. Ne faudrait-il pas prévenir plutôt que soigner sans guérir. Certains l'ont compris en se faisant dépister. Les personnes diabétiques, ils commencent le traitement, mais ils ont du mal à respecter le traitement. Le diabète, une maladie chronique grave, sa prévalence augmente de plus en plus au Sénégal, d'où l'importance du dépistage. Merci Fat Bintou. Et voilà ce que nous pouvions dire sur cette journée mondiale contre le diabète. Elle a eu également l'histoire d'un père de famille soulagé. Soulagé, Abdoulaye Timera a retrouvé son fils Mohamed, kidnappé hier. Selon les témoignages du père, les rabisseurs lui ont réclamé un million de francs CFA, somme qu'il n'a pas déboursé avant de retrouver son enfant aujourd'hui. Une histoire folle racontée par Aminatambariso. Sur ce visage, la joie d'une grand-mère ayant retrouvé son petit-fils Mohamed. Plus connu sous le nom de Momodou, le jeune écolier avait disparu en revenant de l'école. C'était depuis hier à partir de 13h, lorsqu'il est sorti de son école. Comme lui-même nous a expliqué, il y avait un de ses camarades, je ne dirais pas de classe, mais d'école. Donc il lui avait pris son bidon. Maintenant, il n'a pas voulu laisser le bidon avec lui. Donc ça a déçu une course poursuite. Ils sont partis plus loin, sortant souvent de cette zone qu'il maîtrisait. Il est arrivé à un moment donné maintenant, lorsqu'il a récupéré son bidon, il ne sait plus maintenant par où il est passé. Des heures de recherche, des heures d'angoisse pour sa famille. Mohamed est finalement signalé à Arafat, un quartier d'un clan et offre, cela grâce aux réseaux sociaux. Il a été recueilli par quelqu'un, une personne d'un âge mûr, comme lui-même nous l'a expliqué. C'est ce dernier qu'il a amené, c'est le chef de quartier. Le chef de quartier aussi, il a amené le chef de quartier vers le soir, d'après les explications qu'il a pu nous fournir. Malgré tout, le chef de quartier, lui aussi à son tour, il l'a retenu. Jusqu'au moment où maintenant, les voix ont commencé à se lever, les partages aussi qui ont été faits dans les réseaux sociaux, pour vulgariser davantage et aussi porter à l'attention de l'opinion qu'un enfant s'est perdu. Sa famille dans la hantise retrouve la joie de vivre. Seule inquiétude pour le papa, les arnaqueurs sur les réseaux sociaux. Lorsque j'ai reçu le message de cette personne, en me disant que oui, c'est nous qui avons l'enfant avec nous, et si vous voulez retrouver votre enfant, il va falloir que vous nous payez une rançon de 1 500 000 francs. J'ai dit à ce dernier, est-ce que réellement vous savez ce que vous êtes en train de faire ? Abdoulaye Timera, papa du petit Mohamed, appelle à plus de vigilance pour ne pas tomber dans le piège de ces malfaiteurs. Les partages aussi qui ont été faits dans les réseaux sociaux. Voilà, Mohamed Timera dormira donc ce soir à la maison. Lutte contre le trafic de drogue. Près de 100 boulettes de cocaïne trouvées dans l'estomac d'une femme. La mule de nationalité sud-africaine a été arrêtée hier par les agents de la cellule aéroportuaire antitrafic à l'AIBD. Des critères objectifs de ciblage ont été à l'origine de l'interception de la passagère selon les agents de la douane sénégalaise déterminés à combattre le trafic de drogue. Des travailleurs de la télévision du Sénégal toujours en colère. Ils déplorent des lenteurs administratifs et une supposée mauvaise gestion de la société. C'est Pape Maliksek délégué du personnel avec Fatou Bintou Conté. Aujourd'hui il est question de sauver la télévision du Sénégal. De sauver, de pérenniser l'activité, cette mission que nous a assignée le président de la République. La situation est très inquiétante. Aujourd'hui il est question même de sauver, on l'a dit. Parce que rien n'a évolué. Mais des aspects nouveaux sont aujourd'hui constatés au niveau de la télévision du Sénégal. Il y a deux blocages majeurs, un blocage administratif et un blocage technique. Pourquoi un blocage administratif ? Parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de relation ou de communication entre le conseil d'administration qui représente l'État, qui est un organe délibérant, et l'organe exécutif qui est la direction générale. C'est la délibération du conseil d'administration demandant à la directrice générale de s'en référer au statut de la société et de ne pas limonger le directeur général adjoint, sauf qu'elle a balayé d'un revers de la main. Donc aujourd'hui tout se fait dans le désordre absolu au niveau de la société de télé-diffusion du Sénégal. Aucun contrôle de l'organe délibérant, les marchés, les recrutements, tout se fait dans le désordre, on le répète, total. Dans l'actualité politique présidentielle 2024, Détiéphal se dit prêt avec plus de 125 000 parrains collectés dans les 14 régions. Abordant les questions d'actualité, le candidat a déclaré déplore le drame provoqué par l'immigration clandestine. Les centaines de jeunes qui périssent dans l'océan pour rejoindre les côtes espagnoles est un véritable drame social, estime le président du PRP qui exhorte le résumé à trouver des solutions rapides et efficaces. Ce message qui veut qu'ils comprennent, que nous comprenons leurs motivations, nous comprenons leurs peines, nous comprenons leurs souffrances. Mais cela ne va pas nous amener à encourager l'immigration clandestine. Nous ne sommes pas dans cette façon de faire la politique. Nous leur demandons de revenir parce que le changement que nous voulons ne se fera qu'avec eux. Le développement que nous voulons ne se produira qu'avec eux. Nous avons suffisamment donné notre expertise et notre force aux autres. C'est le moment de les concentrer pour nous et pour notre développement. Le report de l'élection présidentielle agitée n'est qu'un faux débat. Il faut vite abréger la souffrance des Sénégalais avec la réouverture des universités. On a également parlé de ce débat agité concernant le report de la présidentielle. Nous sommes totalement contre ces pratiques. La chaise, elle était très belle, solide, stable au moment où le président Macky Sall l'occupait en 2012. Leur slogan au début était Oubi-Tey-Diang-Tey, après Oubi-Tey-Gnev-Tey et aujourd'hui Amotou-Oubila. Concernant l'élection présidentielle, le candidat du PRP est fin prêt. Il a collecté plus de 125 000 parrains sur les 14 régions du Sénégal. Indépendamment de ce décompte, j'ai recevé encore de Mandiaï Silla, qui avait donné 11 500 parrains. Je recevais encore 9 000 autres sur la liste 40. J'ai décidé de céder la place à d'autres opposants. Parce que nous combattons toutes les formes d'exclusion. D'Echefal existe aussi la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales et une élection inclusive pour permettre aux Sénégalais de choisir librement le cinquième président du Sénégal. Parlons emploi, sixième édition du salon des start-up, au rendez-vous de l'entrepreneuriat à l'initiative du mouvement des entreprises du Sénégal. Le salon des start-up, c'est aussi le rendez-vous de l'innovation. Fatou Bintou Conté. C'est le digital, cette nouvelle économie, engage la génèse sénégalaise qui accorde une attention particulière. La digitalisation constitue naturellement la quatrième révolution. Et le Sénégal ne doit pas rester en l'est, ne doit pas rester en l'est. Le Sénégal doit participer activement. C'est le volet qui permettra d'atteindre, parmi d'autres, l'émergence de ce pays. On a l'organisation de ce salon des start-up, un espace pour encourager les jeunes pousses pour notre projet sur le numérique. Aujourd'hui, une révolution, une révolution de l'économie. Nous allons vers l'économie de la connaissance, vers l'économie du savoir, qui est aujourd'hui matérialisée pour tout ce qui est numérique, digital. Et au Sénégal, on a des jeunes, des jeunes pousses, des jeunes extraordinaires. Parce que lorsqu'on les auditionne pour préparer le salon, c'est plusieurs centaines de jeunes qui sont inscrits. Mais lorsqu'on voit les projets de ces jeunes-là, les idées révolutionnaires de ces jeunes-là, on se dit qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Pour le venir en aide, l'État a mis en place un cadre incitatif d'encadrement des start-up. En 2020, ce cadre incitatif à travers la commission d'évaluation et d'encadrement de la start-up au Sénégal. Il faut dire qu'à travers ce cadre, l'État a mis en place toutes les mesures incitatives pour accompagner ces jeunes. On a accompagné ces jeunes-là de plus de 10 milliards de francs CFA depuis 2020, il faut le dire. Mais aussi des mesures incitatives. Des mesures incitatives qui vont bénéficier à toutes les start-up régulièrement labellisées, régulièrement incitées dans ce cadre-là qui est le Sénégal Connect. Et je l'ai dit tantôt, le cadre est déjà mis en place. Donc j'appelle à... ...de ce salon, des prix seront décernés à des start-up qui se sont distinguées dans le monde du digital. Un forum sur le financement de l'action climatique se tient au centre de conférences internationales Abdou Diouf de Djamnyadjo. Gouvernant, partenaire au développement, secteur privé national et international se mobilise pour le financement des actions d'atténuation et d'adaptation des chocs. Compte rendu Abdou Diouf Diagne. Le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays africains, subit de plein fouet les effets du changement climatique. L'agriculture, l'élevage, la pêche, les infrastructures sont fortement touchés. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts pour réduire les risques. Cependant, un manque de financement s'oppose. D'où l'importance de ce forum de haut niveau sur le financement de l'action climatique. Ce forum est ainsi l'occasion de réfléchir ensemble, gouvernant, partenaire institutionnel et secteur privé, sur les mécanismes de financement innovants des composantes, atténuation et adaptation des économies sensibles aux chocs, catastrophes et crises climatiques. Cette stratégie de mobilisation des ressources du ministère des Finances vient à son heure. Le Sénégal attend de ses partenaires plusieurs milliards de francs CFA. Le Sénégal a fait une contribution déterminée nationale. Il a mis en place les trois pas. Il a mis en place le Sénégal, même si le Dénécy-Bijéon. Il a mis en place des contributions domestiques inconditionnelles. Il a mis en place l'adaptation. Il a mis en place les deux. Le Sénégal a fait une protection sociale. C'est une solidarité fondamentale. A signaler que l'Afrique contribue seulement à hauteur de 3% dans le ressouffement climatique. L'actualité, c'est aussi la 10e édition des rencontres poétiques internationales de Dakar du 13 au 17 novembre. La cérémonie officielle a eu lieu hier au musée Senghor. Des poètes de renom sont actuellement à Dakar au Sénégal au programme de 7 décimats. Récital de poèmes, échanges, circuits scolaires, pèlerinages à Joal et remises de prix. Compte rendu, Maïmounen Djaï, Maudou Diop. Amis de la poésie, ils sont là pour célébrer la 10e édition des rencontres poétiques internationales de Dakar. Un événement qui se tient sur 5 jours. Nous allons nous rencontrer pour parler de poésie, parler de paix et parler de fraternité. Parler également de l'évolution de la poésie, de l'impact de la poésie dans une société aujourd'hui où il y a la pauvreté, où il y a la guerre entre Israël et les Palestiniens. Donc c'est véritablement, on est ici pour entendre la voix des poètes. Beaucoup de prix certes, mais pour les initiateurs de ces journées, il faut faire mieux. Le grand prix du président de la République pour les lettres et pour les arts. Alors ce prix est actuellement doté, je ne sais pas de combien, mais la dotation n'est pas tellement grande. Et moi j'ai souhaité que ce prix soit doté d'au moins 50 millions de francs CFA. Voilà ce que j'ai proposé. J'ai proposé également la création d'une académie des arts et des lettres au Sénégal. Le ministre en charge de la culture salue ses retrouvailles du monde de la poésie. Cette rencontre qui est à la 10e édition prouve à s'acheter l'importance et l'impact économique, social et en matière de cohésion des poètes et de la poésie. La remise de ces distinctions a mis fin à la cérémonie de lancement officiel de la 10e édition des Rencontres Poétiques Internationales de Dakar. Un rendez-vous de la poésie dédiée cette année aux poètes disparues. Rencontre qui se déroule donc du 13 au 17 novembre prochain. Le médiateur de la République du Cap Vert, José Carlos Delgado, a rendu une visite de courtoisie et de travail à son homologue du Sénégal, Demba Kandi. Ce dernier annonce un accord de partenariat entre les deux pays. Le voici. Au fait de ce phénomène de migration irrégulière, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes Sénégalais sont confrontés à, disons, sont en conflit avec la justice cabergienne. Et le médiateur du Cabert contribue beaucoup à rendre leur séjour carcéral, disons, assez confortable, mais également à pousser les procédures pour leur permettre de recouvrer la liberté. Ce sont des démarches que les citoyens entreprennent auprès du médiateur, du provideur de justicia au Cabert. Les Cabertiens au Sénégal, qui sont nombreux, peuvent également solliciter l'administration sénégalaise au même titre que les citoyens sénégalais. En général, les séries publiques, si le médiateur est saisi, est régulièrement saisi, il réagit. Mais le médiateur ne va pas au-devant de certaines difficultés, parce que simplement il y a d'autres organes qui s'en occupent. Religion. Ce week-end, l'église catholique dans l'archidiocèse de Dakar a ordonné huit nouveaux prêtres. La messe des ordinations a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame des Victoires par son Excellence Mgr Benjamin Diaï. Parmi les huit ordinants, un paroissien de Notre-Dame des Anges de Wacame, Abbé Jules Alphonse Benoît Sagna, qui a dit toute sa première messe, encore dite messe de prémisse, ce dimanche dans sa paroisse d'origine Wacame, au lendemain de son ordination sacerdotale. Daniel Diouf. La communauté paroissiale de Notre-Dame des Anges de Wacame, venue massivement prendre part à la messe de prémisse d'un fils du terroir, sur ces images, le troisième prêtre originaire de la paroisse de la localité, pour qui s'interroge sur la naissance d'une vocation, d'une volonté de vivre en relation à Dieu et à son peuple, pour Jules Alphonse Benoît Sagna, la réponse à l'appel personnel de Dieu a été facilitée par le soutien des parents. Gloire à Dieu ! Si c'est le Seigneur qui t'a appelé, tu peux partir. Gloire à Dieu ! Et si c'est le Seigneur qui t'a appelé, tu peux partir. C'est ma maman qui s'exclamait en disant « Gloire à Dieu ! » Et mon papa te dit « Si c'est le Seigneur qui t'a appelé, tu peux partir. » C'est le Seigneur des parents, une merveille, un motif réel de joie et de reconnaissance exprimé par une action de grâce empruntée au Somme 137. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Un prêtre, un ministre ordonné, dont la vie est centrée sur sa relation à Jésus. Une vie enracinée dans l'Eucharistie, dans ses voeux d'obéissance, ordonnée pour proclamer la parole de Dieu et pour servir le peuple de Dieu, entre autres missions sacerdotales. Père Benoît, dès l'aube de chaque jour, tu te sourceras dans l'Écriture sainte et dans la tradition de l'Église. Elles seront pour toi la seule école de sagesse. Tu mangeras alors les fruits purs d'une vie de méditation. C'est ce que nous sommes censés savoir faire mieux que les autres, parce que volontairement mis à part pour cela, nous en avons le temps. C'est par ce moyen de la méditation que s'affine le témoignage de notre conscience. Et en fait, la conscience n'empêche jamais de commettre un péché, mais elle empêche seulement d'en jouir en paix. Poursuis la paix, recherche-la. Signifie alors, éloigne-toi du péché, fuis-le. Et dans ce combat œuvre de Sisyphe, la parole de Dieu est une arme offensive et redoutable. Jules Alphonse Benoît Sagna fait partie de huit prêtres ordonnés ce dimanche par l'archevêque de Dakar, son excellence Mgr Benjamin Ghaï, à la cathédrale Notre-Dame des Victoires, qui célébrait dans la foulée le centenaire de la pose de la première pierre de la bâtisse. Merci Daniel. Et puis en sport, football, Serine Saliouja, un sélectionneur heureux qui se fixe déjà des objectifs. Vous le savez, les Lyonceaux U17 sont qualifiés en huitième de finale de la Coupe du Monde après avoir battu ce matin les Polonais quatre buts à un. Voici le sélectionneur Serine Saliouja. On avait un cœur aujourd'hui d'avoir une victoire qui serait synonyme 1 de qualification, aussi qui serait synonyme plus ou moins de première place. Et ça nous permettrait d'avoir une marche encore une fois pour le troisième match, avoir la possibilité de mettre beaucoup de fraîcheur dans les yeux. Donc c'est pour cela qu'on a très bien étudié le plan Polonais. On a mis en place un plan qui s'agissait plus ou moins de diluiser l'argent, passant 3, 5, 2, la faiblesse d'impossibilisation sur le côté. Donc c'était important, nous, à la concrète du valoir du jeu sur les Français, c'est ce qui nous a fallu, c'est vu. Je pense à vous être plus corsé. Mais comme on dit encore, tous les matchs sont importants pour les jeunes de progresser. Donc maintenant, ça va nous permettre de préparer tranquillement la suite de la compétition, impliquer plus ou moins de tout le monde dans le tournoi. Le Sénégal qui affronte le Japon vendredi matin pour le dernier match du groupe D. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, le docteur Abdurrahman Diouf, candidat déclaré à la présidentielle de 2024 avec Papa Adoulayder pour Soir d'Info. La suite, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.